Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Après plusieurs tentatives pour trouver l'amour, une femme riche a enfin rencontré l'homme de ses rêves et quelque chose d'étonnant s'est alors produit. Restez à l'écoute. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Dans mon premier, on peut parfois trouver des vaches. Mon deuxième est le contraire de oui. Tout le monde possède mon tout. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ashley Mitchell est née dans un foyer aisé, ses parents étant extrêmement riches. Malgré cela, son père Alfred Mitchell était très soucieux d'éduquer sa fille de la meilleure façon possible afin qu'elle devienne responsable et ne soit pas une enfant gâtée. Dans sa propre enfance, Alfred a été élevé dans une famille pauvre où l'on enseignait les grandes vertus. Et comme la situation est exactement l'inverse pour sa fille, il voulait quand même qu'elle grandisse de la bonne manière, c'est-à-dire qu'elle soit modeste, tout en respectant ses parents. Avec Camilla, la mère d'Ashley, Alfred s'assure de tout enseigner à sa fille. Et même s'il peut se permettre presque tout temps qu'elle le demande, il veut qu'Ashley comprenne qu'elle devra travailler un jour et qu'elle devra aussi savoir dépenser à bon escient, sans dépenser n'importe comment. Alfred était certainement un exemple pour sa fille à cet égard, car il n'achetait pas de yacht coûteux ni de choses luxueuses. Il a emprunté la voie difficile qui l'a menée au succès et à la richesse. Au cours de ses premières années, les choses ne semblaient pas vraiment marcher pour lui, et il a donc dû quitter son emploi dans une entreprise de fabrication d'acier, après quoi il a pris un très gros risque en créant sa propre entreprise. Au début, les choses ont été extrêmement difficiles, mais avec la patience et la persévérance qu'il avait, il a pu déjouer les pronostics, est devenu très prospère, est l'un des multimillionnaires privilégiés du pays. C'est ce même type de patience et de persévérance qu'il voulait faire comprendre à sa fille, ainsi que le fait que la vie n'est pas facile et qu'elle n'aura pas toujours ce qu'elle veut. Malgré toute cette formation stricte, Alfred et Camilla aimaient leurs filles, et elle le savait aussi. Elle savait qu'il ne voulait que le meilleur pour elle, et elle s'efforçait de les rendre fiers. A sa manière, les cours de ses parents avaient déjà un impact sur sa vie. Même si la famille avait beaucoup d'ouvriers à la maison qui pouvaient aider pour pratiquement tout, cela n'empêchait pas Ashley de se lever très tôt et de se rendre à la cuisine pour préparer quelque chose pour le petit déjeuner. Elle n'hésitait jamais non plus à faire le ménage, chaque fois que la maison ou les surfaces autour de la maison avaient besoin d'être nettoyées. Elle était en train de devenir la femme dont ses parents seraient fiers. Quand elle a terminé le lycée, Alfred l'a envoyée en Angleterre pour étudier l'économie dans l'une des meilleures universités du pays. C'était le choix d'Ashley de suivre ce cours, et quand Alfred l'a appris, ses yeux se sont illuminés. Comme il voyait cela comme une chance, il s'est immédiatement assuré que si elle voulait apprendre l'économie, il voulait qu'elle l'apprenne dans la meilleure école possible. Il avait toujours considéré Ashley comme son héritière, et la personne qui l'aiderait à gérer l'entreprise lorsqu'elle serait beaucoup plus âgée, et entendre qu'elle s'intéressait à l'économie était une joie pour lui. Les choses semblaient aller très vite, et Ashley fut admise dans l'une des meilleures écoles d'Angleterre. Dans son école, elle est devenue populaire parmi ses amis pour son caractère joyeux et génial. Même si elle n'avait pas beaucoup d'amis, elle a quand même réussi à apprécier son séjour à l'école. Pour couronner le tout, elle était l'une des meilleures élèves de sa classe, et elle était très fière de cet exploit. Les années sont passées, et Ashley a obtenu son diplôme de l'université, et devait retourner aux Etats-Unis auprès de sa famille. Ses parents étaient très heureux de l'avoir après tout ce temps, et ils voulaient aussi féliciter leur fille d'avoir été l'une des meilleures élèves de son école. Ashley arriva, et la famille fut à nouveau réunie. Ses parents étaient impatients d'en savoir plus sur elle, puisqu'elle était maintenant adulte. A la grande surprise de ses parents, ils ont découvert qu'elle était toujours célibataire, et même son père plaisanta sur le fait qu'il s'attendait à ce qu'elle ramène un Anglais à la maison. Cependant, Ashley déclara simplement qu'elle n'était pas encore prête pour cela, disant qu'elle voulait encore accomplir beaucoup plus. Avec son arrivée, elle se mit rapidement à aider son père dans l'entreprise, et pour ajouter à cela, elle se mit à faire du bénévolat pour plusieurs organisations qui visaient à aider les personnes pauvres et celles qui souffraient. Elle était heureuse d'aider, et voyait cela comme une façon de rendre la pareille. Ayant maintenant beaucoup de succès, elle s'ouvrit à de nouvelles rencontres, et commença même à sortir avec des hommes. Cependant, le problème était qu'elle n'avait pas encore rencontré la bonne personne. Pire encore, ses parents voulaient être impliqués dans le processus de sélection, et lui disaient toujours de ramener ses prétendants à la maison pour les examiner. Toutes les personnes qu'elle ramenait à la maison pour le dîner avec ses parents semblaient toujours manquer d'ambition ou d'éducation, alors que c'était les traits de caractère clé que ses parents recherchaient. Lorsque les choses ont commencé à lui sembler étranges, elle a fini par s'arrêter et a perdu tout espoir jusqu'à un jour très mouvementé. Elle se promenait en ville lorsqu'elle a vu un homme sauter soudainement sur la route pour sauver un chaton qui semblait s'être enfui sur la route. Le très bel homme était même assez rapide, car le chaton avait presque été renversé par le véhicule. Même si elle n'avait aucune idée de qui était cet homme, elle était très intéressée de le rencontrer, et c'est exactement ce qui l'a poussé à traverser la route en toute confiance pour rencontrer le monsieur. Elle a félicité l'homme pour sa gentillesse, mais celui-ci a ri en disant qu'il était bénévole dans un refuge pour animaux et que s'occuper des animaux était un peu son truc. Non seulement il était très modeste et beau, mais il était aussi très propre et avait l'air de venir d'une famille aisée comme Ashley. L'homme s'est rapidement présenté comme Mason, et à cet instant, ils ont commencé à parler. Finalement, alors que leurs conversations touchaient à sa fin, Ashley a sorti une somme d'argent décente de son sac à main et l'a offerte à l'homme en guise de don pour le refuge pour animaux. Au début, Mason a refusé l'argent, mais après un moment de conviction, il a fini par l'accepter, promettant d'acheter de nouvelles cages et de la nourriture pour les animaux. Alors qu'ils étaient sur le point de partir chacun de leur côté, Mason a rappelé Ashley et lui a demandé son numéro afin de pouvoir la recontacter assez rapidement. Elle a accepté et a donné volontiers au monsieur qu'elle commençait déjà à apprécier. Il n'a pas fallu longtemps pour que Mason l'appelle, et au fil des jours, ils sont rapidement devenus proches. Une fois, pendant leur appel, il a demandé à Ashley qu'ils aillent déjeuner ensemble et le rendez-vous s'est très bien passé. Mason avait une blague pour presque chaque situation. À ce moment-là, des sentiments d'amour ont commencé à naître entre les deux et c'est alors qu'Ashley a invité Mason à dîner chez elle pour qu'il puisse rencontrer ses parents. Pour la première fois depuis qu'elle ramenait des gens chez elle, Mason fut la première personne à charmer Alfred et Camilla. Il l'appréciait beaucoup car il semblait très éduqué, issu d'une famille riche, et il était aussi modeste pour couronner le tout. Avec l'acceptation de Mason par ses parents, leur relation a pris une nouvelle direction. Ashley était également impatiente de voir les parents de Mason, mais chaque fois qu'elle en parlait, il essayait de changer de sujet ou de trouver une excuse. Bien que cela inquiétait Ashley, elle ne voyait pas cela comme un problème car elle croyait qu'elle finirait par les rencontrer un jour. Pendant tout ce temps où ils étaient ensemble, elle donnait toujours de l'argent à Mason pour le refuge pour animaux et malgré tout, il promettait de toujours le remettre et de s'assurer que les animaux allaient bien. Les choses semblaient aller pour le mieux pour les tourtereaux jusqu'à ce que quelque chose de vraiment sérieux se produise. Mason et Ashley sont allées au supermarché pour faire des courses et pendant que Mason les emportait à la voiture et qu'Ashley réglait les factures, elle a entrevu quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. Un mendiant s'est approché de Mason pour lui demander de l'argent et à la grande surprise d'Ashley, Mason a tout simplement balayé le pauvre mendiant d'un revers de main à tel point que l'homme est tombé et s'est mis à pleurer. Ashley a vu cela et elle ne savait pas quoi penser. Mason a vite compris qu'Ashley avait tout vu et pour limiter les dégâts, il lui a dit que l'homme lui avait fait peur. Pour la première fois dans leur relation, Ashley a douté de lui. Elle a soulevé le pauvre mendiant et lui a tendu un sac de provisions pour s'excuser de ce qui s'était passé. En rentrant chez elle, Ashley pensait toujours à l'incident du supermarché et c'est alors qu'elle a décidé d'appeler le refuge pour animaux. Fait plutôt intéressant, personne au refuge ne savait qui était Mason et à ce moment-là, les choses ont commencé à s'additionner. Il lui avait menti depuis le début et maintenant, elle devait le faire attraper ou le faire avouer. Voyant qu'elle n'avait aucune idée, elle a fait appel à un détective privé, Christopher, qui a conçu un plan brillant. Le plan consistait pour Ashley à se transformer en mendiante et à demander de l'argent à Mason devant sa maison où elle pourrait ensuite voir sa réaction. Avec l'aide de Christopher, qui se trouvait juste de l'autre côté de la route, dans une voiture, pour s'assurer qu'Ashley allait bien, Ashley a exécuté le plan à la perfection et sans savoir qui c'était, Mason l'a poussée violemment au sol et à ce moment-là, elle a commencé à pleurer. Même si cela ne faisait pas partie du plan, elle a immédiatement retiré son déguisement et a crié de colère à Mason. L'homme s'est figé et ne savait pas quoi faire. Ses tentatives de supplication ont été vaines et avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit qu'elle regretterait, Christopher est venu l'aider à monter dans la voiture, après quoi il l'a conduite à son bureau où il lui a fait savoir que les parents de Mason étaient en fait des alcooliques. Et comme les choses avaient été assez dures pour lui, Même si Christopher semblait décider de l'épingler pour son crime, avec l'aide de ses amis du bureau de police, Ashley protesta, disant qu'elle croyait que le destin le rattrapera plus tard. Christopher était d'accord et continua de consoler Ashley. Comme il avait été très gentil avec elle pendant tout ce temps, Ashley lui demanda s'il voulait qu'ils aillent déjeuner et ils se sont tous les deux regardés joyeusement d'une manière qui prouvait qu'ils s'appréciaient. Notre prochaine histoire nous amène à un homme qui pourrait être connu sous un certain nombre de noms. Il pourrait s'agir de Simon Hayut ou de Simon Leviev ou plus populairement de l'escroc de Tinder. Cet homme est connu pour avoir orchestré l'une des plus grandes arnaques aux rencontres en ligne qui a même laissé ses victimes en faillite. Simon avait créé un faux profil qui lui donnait l'air très légitime et grâce auquel il a pu escroquer l'argent de plusieurs femmes. Son arnaque était également si habile qu'il était difficile de l'épingler. Au début de cette année, Netflix a publié un documentaire sur l'escroc de Tinder dans lequel ses modes opératoires et ses styles ont été exposés. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un prénom. Pré-nom. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. A très bientôt sur AZ237.